Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur The Long Dark, encore une fois on est à la version 2.20. Ne jouez pas au jeu, ne rejouez pas au jeu, c'est encore une catastrophe. Je viens juste de finir mon stream sur Parvitive et les gens sont venus dans mon chat se plaindre tellement qu'il y a des problèmes. Donc il y a eu plein de fixes parce qu'il y avait encore plein de problèmes et tout ça. Donc par exemple le fix avec le sac de couchage, des choses comme ça, il y avait encore plein de trucs. Par exemple j'avais fait une vidéo récemment sur les cartes pour les recettes de cuisine qui n'apparaissaient pas. Je l'avais montré et tout ça et j'avais même conseillé aux gens d'utiliser le système de commande avec un mode et tout ça si vous êtes sur PC. Donc ça aussi ça a été fixé et tout ça. Donc il y a eu pas mal de fixes, il y a eu tout ça encore de fixes encore une fois. Maintenant on va passer au problème. Maintenant on va passer au problème. Donc apparemment il y aurait des gros problèmes où des containers en fait sont disparus dans le jeu. Et comme vous savez si vous jouez depuis longtemps à The Long Dark, il y a une sorte de système en fait de sauvegarde de matériel. C'est à dire qu'il y a une entrée d'une zone, ce que vous allez avoir, vous allez avoir une boîte, je crois que c'est une boîte rouge. J'essaierai de trouver une image pour vous montrer et dans cette boîte, dans cette fameuse boîte en fait qui va apparaître, vous aurez tous les objets en gros de la map que vous avez trouvés. Je crois que ça fonctionne comme ça. Du coup vous allez pouvoir récupérer les choses si jamais il y a des gros changements en fait sur les cartes. Et le problème c'est ce qui est en train de se passer en fait avec cette mise à jour. Et beaucoup de gens se plaignent parce qu'en fait la boîte des fois est vide, la boîte n'apparaît pas. Il y a certains containers en fait où les gens avaient placé des choses, tout est vide. Il y a aussi des problèmes apparemment avec le fait que si vous mettez de la viande ou alors de l'eau, ça disparaît automatiquement. Il y a énormément de problèmes, il y a plein de gens qui se sont pleins, honnêtement il y a plein de gens qui n'arrêtent pas d'en parler. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient 600 jours à peu près de survie en intrus, la difficulté est la plus élevée. Et ils ont tout perdu, ils ont absolument tout perdu. Donc ouais, non, encore une fois c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Honnêtement là on n'est plus vraiment à l'incompétence, j'ai envie de dire qu'on est limite au sabotage. Parce que faire autant de problèmes, créer autant de problèmes avec chaque mise à jour, c'est vraiment... Là on est dans la compétition, ou on est dans la compétition d'être un incapable complet, d'avoir une compagnie qui sait strictement plus rien faire, ou alors on est dans le sabotage. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ne jouez pas, tout simplement ne jouez pas. Moi j'ai encore la mise à jour à faire, je ne vais pas la faire. Sur Steam, j'imagine que sur les autres plateformes ça peut pareil, faites en sorte de ne pas faire la mise à jour automatiquement. Je crois que sur Steam on ne peut pas vraiment jouer sans faire la mise à jour, sauf si vous jouez peut-être hors ligne. Mais je sais que la mise à jour ne se fait pas automatiquement sur moi, il faut lancer le jeu en fait pour faire la mise à jour. Donc voilà. Donc faites ça, et encore une fois faites des sauvegardes, faites des backups de vos sauvegardes, faites énormément de backups de vos sauvegardes pour vraiment éviter ces problèmes-là. Mais voilà, donc encore on est reparti dans un système de bugs, on est reparti dans un système de problèmes, on est vraiment reparti dans une apocalypse au niveau de The Long Dark, énormément de problèmes. Donc ouais, n'y jouez tout simplement pas. Ah, n'y jouez tout simplement pas. J'ai pas envie de dire dans un sens, n'y jouez plus du tout, parce que j'aime bien le jeu, je vais être honnête, j'aime beaucoup le jeu, mais là ça devient vraiment grave. Donc voilà, faites très attention si vous lancez votre jeu, essayez de faire une sauvegarde. Si vous êtes sur console, essayez d'envoyer votre sauvegarde sur le cloud, faites en sorte qu'elle ne soit pas écrasée en fait. Faites quelque chose comme ça, mais faites très attention si vous relancez le jeu après cette mise à jour. Donc c'est la 2.20. Donc c'est ça, la 2.20. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu sauver des cheveux sur la tête des gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrachés les cheveux. J'étais un peu vraiment dégoûté en fait de voir dans mon chat comment les gens étaient vraiment énervés. Parce que quand vous perdez en fait tous vos objets après 200 ou 300 jours de survie, honnêtement, vous n'avez plus vraiment envie de jouer. Donc voilà, faites attention à ce jeu. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous sera utile. Si vous êtes sur PC et tout ça, et que vous ne postez pas vraiment grand chose, soyez libre d'aller poster et dire que Interland fait de la merde. Il faut vraiment un peu ce qui se réveille là, parce que là ça devient vraiment grave, extrêmement grave. Enfin bref, à la prochaine, portez-vous bien et faites attention au 14 juin aussi. Restez barricadés, j'en sais rien, faites gaffe à vous. Ciao !